A la bonne heure, les rumeurs du net. Il paraîtrait, chère Claudia, que vous recevez énormément de lettres de jeunes admirateurs de 20 ans qui vous écrivent d'Allemagne, du Japon, d'Amérique et qui ont des lettres d'amour. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est incroyable. Ils ne se rendent pas compte que le temps a passé. Ils m'envoient des cœurs. Ouais, ouais. Alors ? Ouais, c'est incroyable. Il y en a même un, une fois, qui est arrivé qui voulait m'épouser. Vous n'êtes jamais marié, en fait ? Jamais. Jamais, hein ? Jamais. Bon. Il peut tenter sa chance. Autre rumeur. Malgré ses avances insistantes, vous avez toujours refusé d'ouvrir la porte de votre chambre à Marlon Brando. Oh là là ! Et c'est votre seul regret, je crois. Mais non, c'est-à-dire que ce n'est pas arrivé comme ça. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de tourner là-bas et lui, il a frappé à ma porte parce que j'ai toujours dit que c'était mon acteur préféré avec Brigitte Bardot. Donc, il a fait tout son numéro pour me séduire. Et puis après, il a dit, bon, j'ai compris, tu es bélier, tu ne tombes pas. Et quand j'ai fermé la porte, j'ai dit que je suis vraiment un idiote, quoi. Ah, vous avez regretté, donc. J'ai regretté. Alors, il paraît que Steve McQueen et John Wayne vous ont comblé de cadeaux. Ben, Steve McQueen venait chez moi à Rome parce qu'il allait, il allait, parce qu'il adorait la Ferrari, il adorait les voitures. Donc, il venait toujours chez moi à Rome avec sa femme et John Wayne aussi, c'était extraordinaire. Oui, grands amis. Ben oui, oui, absolument. Et Gary Grant vous a appris les règles du baseball américain. Avec Gary Grant, j'étais voir les Beatles à Los Angeles. Ah oui ? On était amis, oui. Pudique, autre rumeur, vous ne tourniez jamais nue. Et un jour, Burt Lancaster a eu la mauvaise surprise, en vous dégraffant le corsage, de tomber sur un voile que vous aviez mis en dessous. Oui, parce que dans les professionnels de Richard Brooks, il devait m'enlever la chemise. Et moi, j'ai dit, moi, je ne me déshabille pas, je ne me suis jamais déshabillée. Donc, j'ai été à l'Universal et j'ai demandé à celle qui faisait les robes de Marlène de me faire tout un truc en dessous. Et quand il a ouvert, voilà. Vous imaginez la déception ? Alors, dernière rumeur, celle qu'on trouve le plus en ce moment sur Internet. Alors, c'est quoi cette histoire ? On raconte que vous avez été la maîtresse de Jacques Chirac. Mais quelle histoire ? Mais ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai, moi. Mais pourquoi il y a ça qui circule ? Encore ? Non, mais vous savez, Internet a la mémoire très longue. Ah bon ? La mauvaise mémoire, en tout cas. Jacques Chirac, lui, il ne s'en souviendrait pas. Il ne s'en souviendrait jamais. Si jamais vous avez été avec lui. Oh, c'est pas possible. Mais c'est incroyable. Comment s'est née, cette rumeur ? J'en sais rien. C'est de la folie, non ? C'est quelqu'un qui l'a écrit. On peut nous le dire, maintenant. Non, non, mais alors que c'est faux. Il faut le dire. C'est l'occasion de démentir des rumeurs. D'ailleurs, il y a un truc assez comique. Le papa de ma fille, un jour, il a été arrêté à Rome. Il lui a dit, il paraît que ta femme, elle est avec Mitterrand. Dis-nous avec De Gaulle.